La production d'électricité relève de l'une des utilisations que l'on peut faire avec l'huile de Pourguerre. L'huile peut être utilisée dans un moteur diesel modifié qui, à son tour, peut faire marcher un générateur. Le village de Garalo possède une centrale électrique qui peut fonctionner à base de l'huile de Pourguerre. On a les trois groupes de 100 kW et c'est un moteur diesel classique. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner avec le Pourguerre, on a un kit qu'on a monté sur les différents moteurs, les trois moteurs. Dans un moteur diesel normal, le gasoil est injecté dans les cylindres sous une haute pression. L'huile végétale d'une qualité suffisante équivaut tout de même à un carburant. Cependant, elle est plus épaisse que le gasoil normal. Donc, on le choque d'abord avant son injection dans les cylindres. Les quelques modifications qu'on a apportées au moteur, c'est essentiellement l'échangeur de chaleur qui est là, qui nous permet de chauffer l'huile de Pourguerre puisque l'huile de Pourguerre est un peu plus lourd que le gasoil. Donc, avec l'eau chaude du radiateur qui traverse l'échangeur de chaleur et l'huile de Pourguerre aussi qui passe, ça nous permet quand même de chauffer l'huile de Pourguerre pour avoir les caractéristiques plus ou moins du gasoil. La centrale électrique peut fonctionner à base de gasoil et de l'huile de Pourguerre. On a les deux réservoirs, le gasoil qui est là et l'huile de Pourguerre qui est là. Et on a les deux conduites qui sont là. Enfer, ça c'est pour le gasoil et le caoutchouc c'est pour le Pourguerre. Et ici, au niveau des deux filtres, on voit la différence. On a le gasoil qui est dans ce filtre et le Pourguerre dans ce filtre. Et les deux conduites sont différentes. Donc, on peut changer le carburant quand on veut sur le moteur. Le fonctionnement d'une centrale électrique avec l'huile de Pourguerre n'est pas beaucoup différent du fonctionnement d'une centrale qui marche avec du gasoil. La tâche qu'on fait ici, c'est l'entretien quotidien, tous les jours, qui consiste bien sûr à, avant la mise en marche du groupe, de vérifier l'état des batteries, le niveau de l'eau et le niveau aussi de l'huile. Et bien avant tout ça, il va falloir qu'on nettoie un peu tous les moteurs et voir visuellement tout ce qu'on peut voir à l'œil nu comme problème avant de mettre le moteur en marche. La centrale électrique fut construite en 2007 et de cette date à ses jours elle est opérationnelle. Le nombre de branchements ne cesse d'accroître. Le nombre des abonnés était de 87 au début et a dépassé les 300 en 2009. On a la majorité des clients, c'est les clients domestiques, c'est les familles. En plus de ceux-ci, on a quelques clients productrices. Ça c'est surtout les commerçants, les tailleurs, les soudeurs, les restauratrices. Mais de plus en plus, maintenant, avec le développement des villages, on commence à avoir quelques mini-unités. Et c'est ce qui vraiment nous encourage aussi dans le travail. Le développement s'accélère depuis la rétriculation du village. Une léterie est en chantier. Un centre de formation agricole verra bientôt les jours. Et un bureau de microfinance a été créé. La caisse d'État finance a vu les jours en août 2008. L'objectif est de financer les entrepreneurs, c'est-à-dire les menuis et les soudeurs, pour qu'ils puissent augmenter la consommation d'électricité au Nouveau-de-Gardeau. Surtout, c'est le financement du commerce des femmes, dans un premier temps, et dans un second temps, le financement des activités productives d'énergie. L'électrification de la zone a généré d'autres avantages pour la communauté dans des domaines tels l'éducation, la santé et la sécurité. La santé est là. La santé a choisi une misunderstandion de ce qu'il y a, il ya ait besoin de savoir. Cependant, il y a un écographe des gens quicipient des bum習 wouldro возьmître, il peutрастre les differently, et c'est tout ce qu'il y a. C'est tout cela le Indiana Athlete, il explaina comme ça. Il faut que nous avionshao euros, les Plantier villes et les exhales. On doit y avoir des ventges en sécurité. La vie est en sécurité. Le modèle d'électrification de Garalo est très couronneux de succès. Dans ces jours-ci, il y a un grand projet qui est initié en vue de refaire le modèle de Garalo dans dix autres villages se trouvant dans la même zone. Sous-titrage Société Radio-Canada